Assalamu alaikum Dans la vidéo de l'algorithme, nous allons savoir la représentation du pseudocode comment est le pseudocode et qu'est-ce qu'on va faire donc on va découvrir les notions de base du pseudocode le hedef de ce pseudocode fournir une solution au problème il faut donc un moyen d'exprimer cette solution à l'aide d'un langage qui doit être formule lisible indépendant de tout langage informatique donc le hedef de nous est d'écrire la façon de la solution ou pourquoi nous avons la solution la solution de la solution ou la solution de la solution qui va être la solution donc il faut que nous devons être et qu'il ne soit pas de la solution de la solution et qu'il ne soit pas de la solution dans la solution du pseudocode qui ont créé les algorithmes ou les algorithmes qui ont créé donc c'est une façon d'écrire donc on peut dire un texte libre ou l'organigram ou l'organigram qui ont créé l'organigram qui ont créé beaucoup donc il y a des problèmes qui ne sont pas lisibles ou le texte ou il y a des problèmes qui ont créé la solution ou les problèmes ou les problèmes ou les problèmes ou les problèmes donc il y a des préférences qui ont créé la structure de l'algorithme il faut savoir que l'algorithme a 3 de la partie définition declaration et le core ici le défi de l'algorithme de l'algorithme dans la définition il n'est pas d'écrire l'algorithme une somme cette somme qui ne sont pas d'écrire pas d'écrire ou d'écrire donc il n'est pas alpha numérique donc il n'est pas d'autre et il n'est pas d'écrire la somme qui est un peu l'algorithme d'écrire d'écrire qui n'est pas sans rien avec l'algorithme ou l'algorithme donc il faut s'amener et dans la fin de la fin d'écrire il faut la définition peut mettre constant la définition de la fin de la fin de la fin la déclaration Pour l'imperation des variables, il y a une méthode qui permet d'utiliser les problèmes. Nous devons détecter les entrées et les sortes. Ces données des entrées et des sortes sont les variables. Dans le début, il y a une suite d'instructions et la sequence d'action. Il y a un moyen d'expliquer ce problème. Nous allons donner un exemple pour comprendre la logique de la pseudo-code. Un exemple d'algorithme qui calcule le périmètre d'un cercle. Nous devons considérer le périmètre d'un cercle. Nous devons donner un exemple d'algorithme. Algorithme, périmètre, underscore, cercle. Nous ne pouvons pas utiliser le périmètre d'un cercle à partir de son rayon. Nous devons utiliser le périmètre d'un cercle à partir de son rayon. Nous devons donner un exemple d'un cercle à partir d'un cercle à partir d'un cercle à partir d'un cercle à partir d'un cercle. Il faut qu'il est en la mat fois le rayon donc cette pi va faire 3.14 donc si c'est une constante donc je vais déclarer ça dans le constant on peut acheter dans le variable le variable que nous disons sont les entrées et les sorties et il y a une meilleure qui peut aider à l'acheter donc le rayon de pointe réel il y a deux types réel et le périmètre il y a deux points réel quand j'ai le début c'est le corps de l'algorithme c'est une suite d'action comment on va dire pour nous arrêter cette question c'est pour trouver le périmètre dans le cirque pour trouver le périmètre donc on va demander l'utilisateur de donner le rayon ensuite on va créer la valeur et on va mettre dans le variable le rayon et on va acheter le périmètre on va mettre la relation deux fois P fois R et on va mettre la relation avec la relation donc ce qui s'appelle commentaire et on va mettre la relation entre les commentaire et les commentaire ce qui s'appelle sur le 1 et on va mettre plusieurs lignes et on va mettre le résultat et on va mettre l'opérateur de sortie ici on va mettre les éléments qui sont dans l'algorithme étape par étape et après vous allez voir ces exemples pour vous donner l'identificateur ou la SMIA de l'algorithme parce qu'un algorithme afin de faire un algorithme ou l'algorithme ou l'algorithme parce qu'un algorithme ou l'algorithme nous allons ajouter SMIA donc les entités qui représentent le programme les variables les constantes les types ce programme doivent avoir un nom donc il y a un programme le variable la constante qui est un SMIA donc ce nom permet à l'ordinateur de les distinguer et aux hommes de les comprendre et de les diseigner donc pour nous nous allons un programme ou pour nous nous allons nous allons l'algorithme nous allons nous allons nous faire un SMIA un identificateur commence par une lettre ou un seul donc nous allons 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 donc nous allons émmer dans la lettre par une lettre par une lettre ou dans la underscore par une lettre autorisée et ensuite nous allons suivre par alpha numérique donc lettre avec le numéro et nous allons ne l'adresse d'un dollar ou d'un dollar ainsi de suite ou la jumelle par une lettre le commentaire l'objectif est d'explicer quelque chose donc si nous allons si nous allons nous allons écrire quelque chose sur l'algorithme ou sur l'algorithme ou sur l'algorithme nous allons nous allons mettre des commentaires pour expliquer Les constantes Certaines informations manipulées par un programme ne changent jamais C'est par exemple le cas de la variable de pi Donc pi de mat n'a pas de alimentos Elle s'appelle constant Pi n'a pas de sacrifice et on permet les valeurs de la 2 Pi n'a 3.14 TiVya n'a 19,6 TiVya n'a 20% Donc on peut utiliser des constants et on permet les valeurs de la 3 On va vous abonner à la notion de la variable où est-ce que les variables Une variable peut être vue comme une zone dans la mémoire vive de l'ordinateur qui est utilisée pour conserver les données qui seront manipulées par l'ordinateur En ce moment, nous avons besoin de l'exemple de l'exemple, le rayon ou le mochite Le rayon va mettre la valeur de la chua et le périmètre va mettre la valeur de la mochite C'est ce qui est calculé et ce qui est ajouté par l'utilisateur Et quand vous savez que ce programme est exécuté il est exécuté dans la RAM Et dans la RAM, il faut réserver l'espace où il faut mettre la valeur de l'utilisateur Il faut mettre la valeur de la RAM pour mettre la valeur de l'utilisateur Et il faut savoir que la variable est caractérisée par 4 informations Il faut mettre la valeur de l'utilisateur L'utilisateur Il faut mettre la valeur du rayon On va mettre la réaction Pour ne pas la résulte Menu Donc le numéro Il faut mettre la valeur de l'utilisateur Le type donc c'est la quantité des deux types qu'on va voir ils sont les Justy donc c'est l'équipe de l'équipe l'équipe de l'équipe les autres les chinois les parles les chinois les mots les boulions les chinois les bourriques les vrais faux c'est vrai ou non donc quand il y a une variable il y a une valeur c'est 5 ou 6 donc je vais vous donner un type fondamental qui est là donc définition un type caractérise une valeur qui peut prendre une variable donc je vais vous donner ici je vais vous donner le type qui est dans le réel donc il y a une réelle c'est l'adad de l'oucherie si je ne sais pas si je n'ai pas le caractér si je n'ai pas le caractér il y a un type donc c'est de condition qui est la variable quand je n'ai pas le caractérise il y a un type et comme nous disons 5 au premier on peut élever un type un type donc la zone la zone le type qui est le caractérise la zone t'es donc l'adad de la zone la zone donc la zone 10 10 0 ainsi de suite L'hyl qui est un virgule Donc si on a besoin de l'adad qui est un virgule On va mettre le type Rhyl Bullion Huma vrai ou faux Donc si on a un variable On va mettre ça ou non c'est vrai Donc c'est Bullion Vrae ou faux Les characters qui sont Les litres A jusqu'à Z Plus d'autres characters Special Donc ici on tslash n Il faut qu'on retourne à la ligne On tslash t Il y a tabulation de 4 C'est l'espace de l'4 L'espace de l'4 Donc On tslash n On tslash t A tel z Chaîne de characters Donc on a des chaînes de characters Donc les expressions Une expression Est quelque chose Qui a une valeur Alors t'es comme on a des exemples D'exemples Donc Hadith c'est une expression Donc Hadith c'est une expression Donc Qui a une valeur Ainsi une fonction De ce qu'on veut Jusqu'à présent Une expression est une constante Ou la variable Ou la toute combinaison d'expressions En utilisant les opérateurs Arithmétiques Les opérateurs De comparaison Ou les opérateurs Logiques Donc Qui m'a dit Non Aye Que j'ai Que j'ai ... Des opérateurs Arithmétiques Qu'à s'oaae C'est une expression Aïe M'a dit 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 Donc, une fois qu'on a l'air, on a demandé à l'utilisateur de saisir une valeur, l'opération ou bien l'opérateur d'entrée, qu'on peut lire. Donc, une fois qu'on a l'air, on a l'air, on a saisi la valeur de la valeur du var dans le clavier. Donc, lire sur le périphérique d'entrée, le clavier, une valeur et la ranger dans la variable var. Donc, il a déjà appris l'utilisateur, il a saisi la valeur 5, donc, il a l'air, on a fait var. L'opération de sortie, on a affiché, on a imprimé, transféré la valeur de l'expression exp vers le périphérique de sortie, par exemple, j'ai cherché un ordinateur. Donc, on a affiché quelque chose sur le programme, on a dit Y. L'affiché, ça permet de modifier la valeur associée à la variable. Donc, il a une variable qui a une valeur, donc, on a dit X, l'expression, c'est la variable qui a une variable. On a dit X, l'exemple 1. Donc, il a fait SOM, A plus B, et on affiché la SOM. Et c'est l'organigram qui a vu dans le vidéo des organigrams. C'est ce qui va nous mettre dans l'algorithme. Donc, on a dit, on a fait 1.000. Les variables qui ont une valeur de l'entrée, les entrées et les sortées. Et ce sont des mağlumes qui peuvent nous aider à savoir quelque chose. Donc, A et B, on a fait 1.000. On a dit 1.000. On a dit, on a fait 1.000. On a dit, on a fait 1.000. Donc, on a fait 1.000. le plus B et ensuite, il est de la page 10 le plus B et le plus B et le plus B et le plus B, il est de la page 10 pour la page 10 on a la page 10 le plus B et nous avons une chose simple au plus B et on a la page 10 et l'application et on a la page 10 donc il a j'appelé l'a ajouté 5 et il a ajouté dans le résultat la somme est 15 il a ajouté les variables qui ont déclaré donc chaque variable utilisée dans l'algorithme doit être déclaré l'exemple 2 est le surface du circle qui marche dans l'organigram c'est que la valeur d'entrée est l'organigram car il a ajouté le circle et il a ajouté la surface de la méthode suivante qui est pi fois r au carré et dans l'affichage, il a ajouté la surface donc automatiquement les variables sont l'organigram ce qui va ajouté l'utilisateur et le surface ce qui va afficher et la constante qui est la constante donc l'algorithme qui m'a ajouté l'algorithme surface du circle la constante est la constante c'est pi est égal à 3,14 mais après la déclaration des variables on a ajouté r au rayon et on a ajouté la surface du point entier et vous pouvez choisir réel réel début, fin donc là on a écrit quand l'utilisateur qui a affiché le chiffre le message qui a ajouté la valeur de l'organigram r qui a ajouté l'underscore qui a ajouté une valeur et il a ajouté par exemple 10 entre qui a ajouté 10 qui a ajouté 10 qui a ajouté R qui a ajouté la ligne suivante donc 10 fois 10 fois P qui a ajouté la surface qui a ajouté la ligne suivante qui a ajouté le message suivi par la valeur le dernier exemple qui a ajouté la notion de base est l'image d'une valeur donc l'utilisateur a ajouté x qui a ajouté l'image et par la suite affiché la valeur de f de x donc l'algorithme image de x le variable qui a ajouté l'utilisateur et qui a ajouté l'image de x donc deux points entiers donc j'ai déclaré les deux variables au début fin le corps écrire donc ce qui a ajouté le message après qu'on crée la valeur de x ou qu'on dit que x qu'on considère f de x et on ne peut pas comprendre pas la valeur de x ou 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 de x x ou de x 8 x plus et stocker la valeur de la expression f de x et que affiché f de x donc c'est la dernière vidéo donc merci pour votre attention dans la vidéo je vais vous abonner à la structure alternative ou à la condition